Le site où j'ai commencé à investir en 2018-2019, j'ai déjà fait 100 millions d'euros. J'ai vu ce qu'on a vu sur le kilif. La situation du site est en règle. En merveille. Effectivement. Donc j'ai dit que tout le site est en règle. J'ai eu quelques papiers de NICAT. Ils m'ont apporté. Au moment où ils m'ont apporté, j'étais hors du Sénégal. Ils m'ont apporté en dehors de l'assiette. Et il s'est trouvé qu'il faut que c'est sur le 8M. Donc quand j'ai apporté ce quai, j'ai pu comprendre que ce n'était pas en règle. De toute façon, rien n'est encore en règle ici. Mais il y a un site où ils ont apporté. Si on n'est pas en règle, il n'y a pas de règle. L'hôtel de l'hôtel, ça fait environ 245 hectares. Il y a beaucoup d'avis. Donc tout le site est en règle. Comme l'autorité a fait ce que l'on a fait, nous l'avons apporté, nous l'avons apporté. Ils m'ont apporté, nous l'avons apporté. Donc je vais attendre. Je vais attendre. Je vais attendre. Il y a une autorisation de l'autorité. Il y a un site qui est en règle. Comme ça, moi et mes partenaires, ils vont aller là. Il y a beaucoup de temps. Il y a beaucoup d'hôtels. C'est ce que vous avez dit. Il y a eu 450 parcelles. Pour ne pas seulement parler d'hectares. Mais 450 parcelles. Donc quand ils ont apporté, j'étais tout à fait d'accord. Parce que si vous l'écoutez en règle, je suis allée porter plainte auprès de la Descôte. Je suis d'accord avec ce qu'on a fait. Parce qu'il y a beaucoup d'hôtels. Donc on l'écoute en règle. Il y a beaucoup d'hôtels. Il y a beaucoup d'hôtels. Il y a beaucoup d'hôtels. Entre 2018 et 2019, j'ai eu à investir environ 95 millions sur ce site. Après que je me suis présenté auprès de l'EDUNE. Donc pour m'intégrer un peu de la situation. Il m'a acheté les plus longues. Effectivement. Donc pour voir si le site était en règle. Donc il m'a effectivement rassuré que le site était en règle. Il m'avait même présenté des documents. Une assiette qui, pour le moment, n'est même pas encore en règle. Elle est en bonne voie de régularisation. Maintenant, j'ai pu visiter et on m'a montré. Mais au moment de me céder les parcelles, on m'a cédé en dehors de l'assiette. Donc c'est un problème. Et puis voilà. Après que j'ai fait mes enquêtes. Et que j'ai vu que j'ai été casée sur un espace qui était le 8ème. Automatiquement, je suis allée porter plainte auprès de la Descosse. Donc pour que la justice soit faite. Maintenant, il y a beaucoup de personnes qui sont concernées par ce problème-là. Mais puisque l'autorité lui-même m'a appelé. Et puis les autorités et les personnes concernées pour me recaser sur un site qui est en norme. Qui a une autorisation du ministre de l'Urbanisme. Là, donc, je suis un peu rassurée pour le moment. Mais je ne baisse pas le combat. De toute façon, je vais entrer plus en détail après la Tabaski. Maintenant, s'ils ne tiennent pas leurs promesses. Là, je vais entrer plus en détail sur les problèmes qui sévitent sur ce site-là. C'est parti. C'est parti. C'est parti.